En novembre. Vieille Maxime Populaire, c'est écrit dans le journal, donc c'est vrai, variante. On l'a montré à la télévision, donc c'est vrai, mais le postulat a ses limites. Bidonnage, canular, la télévision, aussi se fait épinguler pour faux et usage de faux. Colin Schneck, le roi de la contrefaçon vient d'Allemagne, il est allemand. Oui, c'est Michael Bond, c'est un grand reporter, un vrai grand reporter, indépendant. Aujourd'hui, il est en prison. C'était, c'était. Mais aujourd'hui, il est en prison. Il y a des faux porteurs aussi. Il y a quatre ans, pour un peu accroître sa notoriété, et puis ça a aussi gagné de l'argent, il a commencé à fabriquer des faux reportages sur des sujets très, des scoops. Il a commencé à fabriquer des scoops. Et c'était très habile parce qu'il mélangeait des vraies images et quelques secondes d'images fabriquées qui forcément étaient les images les plus sensationnelles. Alors, il y a peu de temps, il a fait un très beau reportage. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il les a vendues pendant plusieurs années à toutes les chaînes allemandes. Alors, celle qui a le plus acheté, c'est RTL, pour son émission Stern TV, un magazine de reportage un peu léger, disons, dirons-nous. Il en a vendu une dizaine, mais il a arrosé toute l'Allemagne avec ses reportages. Et on disait scoop à ce moment-là. Oui, c'était vraiment des scoops, vraiment des beaux sujets d'investigation. Alors, un exemple ? Un exemple, un reportage qu'il a fait sur des fabricants de bombes du Parti communiste kurde, un sujet sensible en Allemagne, qui a été diffusé donc sur Stern TV, cette émission d'RTL. Irgendwo im Westen der Türkei. Schon oft hat der Reporter ein Treffen mit PKK-Terroristen vereinbart. Diesmal klappt es. Kurze Zeit später kommt auch der Anführer der Truppe, angelockt von der Kamera. Er sieht die günstige Möglichkeit, die Botschaft des Terrors zu verkünden. Er sieht sehr schön aus, aber in 14 Tagen, wir bringen ihn in Hölle. Sieht jetzt gut. Also, unter dem Tisch kann man festkleben oder in einem Mühleimer, im Toilette kann man von der Türkei. Christophe Deponfilly, l'homme de l'art que vous êtes, aurait-il reconnu la contrefaçon, là, si on ne vous avait pas averti ? Non, je ne pense pas. Je pense que je me serais fait piéger comme ceux qui l'ont acheté. C'est vraiment toujours le problème. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, je me suis toujours évadé de ce genre de recherche de scoop et de sensationnel. Et j'ai plus envie de filmer le quotidien des hommes et puis d'essayer de faire des films de complicité, en fait. Enfin, votre agence s'appelle quand même Inter-Scoop. Oui, mais justement, à lire comme interligne, en fait. Ah, d'accord. Entre les scoops. Entre les scoops, oui. Parce qu'on a, nous avons énormément souffert de ça, justement. À chaque fois, par exemple, moi, j'ai fait de nombreux films en Afghanistan. Et ce qui m'intéressait en Afghanistan, je suis revenu toujours dans la même vallée, la vallée du Panjshir, depuis 81. Et ce qui m'intéressait, c'était suivre la façon dont les Afghans vivaient dans un petit village de la vallée du Panjshir, Sana, et d'y revenir. Et donc, j'y revenais pendant 10 ans, je suis revenu. Et c'est ça qui m'intéressait. Et à chaque fois que je rentrais d'Afghanistan, on me disait, alors, vous avez des combats ? Vous avez du sang. Vous avez du sang, non ? Peut-être que ça serait plus intéressant de savoir qui sont ces gens, justement, qui se battent, qui sont obligés de se battre, alors qu'ils gardaient leurs troupeaux et qu'ils faisaient leur culture. Et donc, j'ai toujours été très, très horrifié par ça. Aux Etats-Unis, ils appellent ça le Bing Bang aussi. C'est absolument effrayant. Lorsque CBS, avec On Retrait d'Afghanistan, nous disait, est-ce que vous avez des scènes de Bing Bang ? Je trouvais ça terriblement épouvantable. Et donc, ces scènes spectaculaires sont toujours demandées. Ce qui veut dire que les chaînes diffusaient quand même les sujets que vous rapportiez ? Ou du fait de l'absence de sang, de sensationnel, de larmes, ça ne passait pas ? Non, une fois, j'ai eu un film de 52 minutes. Je tournais avec Jérôme Bonny, justement, dans la vallée du Panjshir, qui s'appelait Une vallée contre un empire. Et CBS, c'est devenu un sujet de deux minutes, ce qui était déjà un long métrage pour la télévision américaine. Très étrangement, ils avaient réussi à toucher toutes les séquences du film en deux minutes. Avec une pause de pub au milieu. Non, on avait eu la chance. Alors, Colombe Michael Bohn, notre fossé allemand qui a commis ce reportage sur le PKK, comme on le disait, ne s'en est pas arrêté. Il en a vraiment produit des dizaines et des dizaines. On va voir un petit échantillon, là, qui va... Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une méthode inverse de la vôtre. C'est-à-dire qu'il parle d'une histoire pour, après, créer des images. Alors, par exemple, là, il y avait un grand débat en Allemagne sur les tapis fabriqués par des enfants. On disait, on apporte des tapis fabriqués par des enfants. Donc, lui, sa méthode, il a acheté un tapis chez Ikea en Allemagne. Il est allé en Inde avec son tapis, il a fait poser des enfants avec son tapis. Et puis, on le voit, le tapis, on le voit sur le plateau de l'émission. Donc, c'est vrai. Mais il est quand même allé en Inde, oui. Voilà. Il est quand même allé en Inde, oui. Donc, il a quand même fait le voyage. Ça, dans un premier temps, ça a marché, on l'a cru. Ça, ça a marché. Et puis, autre scoop, les trafiquants de drogue. C'est vrai qu'on a rarement vu des images de trafic de drogue, de trafic de cocaïne à la télévision. C'est exceptionnel. Là, c'est de la farine aussi, donc, c'est un le moins. Là, c'est l'histoire qui l'a fait tomber, en fait. Il a commencé à s'intéresser aux néo-nazis, aux groupes du Ku Klux Klan. Et là, la police a commencé à s'intéresser à lui. Et eux, ils ont enquêté. Ils sont aperçus que les voix qu'on entend d'une néo-nazis sont les mêmes que les voix d'un autre reportage qu'il avait fait sur des chasseurs de chats. Des chasseurs de chats, vous dites ? Oui, donc, ça, c'est des vrais faux chasseurs de chats. C'est-à-dire qu'ils sont cachés, puisqu'ils n'ont pas le droit de chasser le chat. On peut imaginer, sauf que les chats sur lesquels ils tirent sont de vrais chats. Alors, faute de variation de voix suffisante, le faussaire est tombé ? Il est tombé. Il est aujourd'hui en prison. Il est poursuivi par la justice, par Stern TV, qui a décidé de le poursuivre. Et son procès de l'avoir lu, c'est l'été. On les comprend un peu, je tiens, un petit peu. Ça a fonctionné combien de temps, cette super chasseur ? Ça a fonctionné pendant 5 ans. Il a vendu une vingtaine de reportages. Oui, qui est ça, vous confiez ? Oui, ce qui est important, c'est que l'acheteur, en fait, de ce sujet aurait dû connaître le journaliste. Je veux dire, tout se passe d'abord dans cette relation. Il faut que celui qui achète ait parfaitement confiance dans celui qui le vend. Avec Arte, par exemple, on vient de faire deux films. On a passé un an sur chaque film. On a eu six visionnages pour chaque film. On s'est vus longuement avec Thierry Garel, qui dirigeait le documentaire. Je veux dire, Thierry Garel aurait senti une supercherie dans toutes ces remises en question de nos images et notre montage. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, entre maisons de production et chaînes, ça marche à la confiance. C'est-à-dire que les chaînes sont hors d'état de vérifier matériellement. Ça se passe avec Arte, mais avec les images satellites, par exemple, j'ai eu plusieurs exemples d'erreurs, de contre-vérités qui étaient diffusées. J'ai un ami qui avait filmé une attaque d'un poste de l'armée gouvernement soviéto-afghane en Afghanistan. Ces images avaient été diffusées par ITV, par satellite. Je connaissais très bien les images. Il m'avait raconté l'attaque. Lorsque c'est passé sur TF1, ça avait été acheté par satellite. Le journaliste qui a remonté les images et qui les a commentées n'était pas en contact avec celui qui les avait tournées. Du coup, il a raconté le contraire. Lorsqu'il a vu des bombes tomber, il a dit que ce sont les Afghans qui sont en train de tirer sur les Soviétiques. Non, manque de peau, c'était inverse. Le manque de temps, le manque de liaison directe. Je veux dire, ici, on a du monde autour de nous. C'est aussi une réalité de ce moment qui est filmé. Il faut en tenir compte. L'image ne fait pas preuve, c'est ce que vous dites. Non, et puis il y a un état de confiance qui est obligé entre le vendeur et l'image. On le sait depuis que les philosophes réfléchissent sur l'image, depuis la caverne de Platon. Merci au phénomène. Non, mais l'image en tant que telle n'est jamais vraie ou fausse. L'image ne peut être dite vraie ou fausse qu'en fonction d'un commentaire qui l'accompagne. Et d'une succession de commentaires. C'est-à-dire que, je disais Platon, mais Magritte fait la même chose. En peinture, en nous montrant, ceci n'est pas une pipe, c'est le commentaire qui va dire s'il y a trahison des images ou non. L'image en tant que telle, tant qu'on ne croit pas que c'est la réalité, elle est inoffensive. Le problème, c'est de savoir quel est son statut. Quand Kassovitz fait la haine sur les banlieues, c'est une fiction. Ce qui est inquiétant, c'est si on croit que ce sont les banlieues. Car évidemment, ça n'est pas ça. Quand la preuve Paris-Nuages fait son grand numéro sur le faux trafic d'armes dans les banlieues... L'éphémère magazine de France 2, oui, de l'an dernier. Oui, vous connaissez l'histoire, parce que le jugement a été rendu la semaine dernière. Eh bien, on avait un premier commentaire expliquant comment techniquement c'était tourné. Vous savez, en général, plus on en rajoute dans le commentaire, plus c'est louche. Et là, c'était très sophistiqué. Il y avait un viseur pour les caméras cachées, l'absence des viseurs pour les caméras... Ce n'était pas le commentaire, c'est l'habillage. Non, mais c'était expliqué avant. Le commentaire expliquait avant. Donc, on vous explique comment c'est vrai. Quand on dit comment distinguer le vrai du faux, il y a quand même des...